Amis auditrices, amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans l'Agora, l'émission radiophonique de l'Université populaire de Marseille-Métropole. Aujourd'hui, mes invités sont Michel Benahim, qui est psychanalyste, professeur des universités et aussi scénariste, auteur de théâtre et réalisatrice, et également Henri Fernandez, qui est comédien, metteur en scène, acteur, fait plein de choses aussi et qui racontera plus précisément toutes ses activités. Bonjour Michel. Bonjour. Et bonjour Henri. Bonjour. Merci de participer à cette émission. Les salles de spectacle et les théâtres peuvent à nouveau ouvrir leurs portes, pourtant de nombreux théâtres restent occupés par des personnes qui réclament l'annulation de la loi de l'anonymisation chômage qui doit être mise en œuvre au mois de juillet. Qu'en pensez-vous ? On soutient à 1000%, bien entendu. Oui. On est à fond avec nos collègues et avec ce type d'action, de mouvement. Bon, cette loi est scandaleuse, bien entendu. Elle met les gens à terre. Déjà que la culture s'est compliquée depuis deux ans, mais alors là, c'est juste scandaleux. Donc, on est à 2000% avec nos collègues. D'autant que cette loi impacte également toutes les personnes qui ont des contrats précaires, les intérinaires, les personnes qui ont des contrats de courte durée, enfin, toutes ces personnes-là qui sont mises en difficulté. Ce ne sont pas que les acteurs de la culture qui sont impactés. Tout à fait. Et alors, c'est vrai qu'avec les acteurs de la culture, c'est particulièrement criant quand même, au vu de ce qu'a souffert la culture. Mais vous avez raison, il y a d'autres secteurs qui sont concernés. Je trouve que c'est indécent. C'est indécent, c'est-à-dire. Ce qui me paraît encore plus indécent, c'est de vouloir mettre en place cette loi au moment où il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont dans la plus grande des précarités. On a bien vu qu'il a fallu organiser des distributions de paniers alimentaires, mais aussi de produits sanitaires, parce que ceux qui étaient pauvres sont encore plus pauvres, ceux qui étaient démunis, sont encore plus démunis. Tout à fait. C'est ce qu'aura révélé cette épidémie, de toute façon. Elle aura exacerbé les injustices et les scandales qui existaient déjà, et qui là deviennent visibles de façon aveuglante. Et non seulement la loi est indécente, mais effectivement, vous avez raison, le moment où elle sort est particulièrement indécente. C'est ça. Avec Bernard Arnault qui devient première fortune mondiale. C'est juste un odeur. On est heureux pour lui. Moi, je ne suis pas heureux. Vraiment pas, je trouve. Je trouve que c'est vraiment indécente. L'augmentation des diminuées d'ombre qui ont été distribuées aux actionnaires en ce moment-là, c'est absolument scandaleux. Incroyable, oui. 44% d'augmentation des diminuées en reversée. Je trouve absolument un bon bien. Mais on va revenir à des choses plus agréables. Du 11 au 31 juillet, votre compagnie Sirevla jouera au Festival Off d'Avignon. Qu'est-ce que ça veut dire, Sirevla ? Je crois que c'est trois prénoms, c'est ça ? C'est le début de trois prénoms. OK. Bon. Voilà. Pour être tout à fait honnête. Non, non, mais ça va. Quand je ne sais pas, j'essaie de chercher. Je n'ai pas trouvé, donc je vous demande. Le début des trois prénoms de mes fils. OK. Voilà. Alors, la compagnie Sirevla, c'est la suite de Sirevla Productions que vous avez créée en 2019. Et la compagnie Sirevla regroupe à l'heure actuelle une troupe de cinq comédiens. Qui sont ces comédiens ? Mais peut-être qu'Henri, qui est avec nous, va pouvoir nous en parler maintenant. Oui, bien sûr. Alors, ces comédiens ont été réunis par Valentin Faro, dont Valentin Faro qui fait partie de l'équipe et qui a été « mandaté » par Michel Benahim pour trouver une équipe capable d'endosser ce projet. Et donc, Valentin Faro nous a conviés, moi, Henri Fernandez, Camille Giraudin, Alexis Potier et Solène Casté pour faire partie de cette aventure. Voilà. Vous connaissez un peu le parcours des uns et des autres ? Alors, Camille Giraudin, elle est psy, apprentie, psy. Elle connaît très bien Michel Benahim aussi, parce qu'elle est forcément à l'université d'Aix. Elle a fait un peu de théâtre dans des circonstances diverses. Notamment, elle a animé, ça c'est intéressant, elle a mis en place un atelier théâtre et improvisation en psychiatrie à l'hôpital Édouard-Toulouse à Marseille, avec des patients. Voilà. Et elle a été aussi dans des pièces mises en scène, d'ailleurs, par Henri Fernandez, notamment. Elle a été dans mes pièces aussi, oui. « Je te regarde » au Théâtre de Carréron à Marseille. Ok. Valentin Faro, donc, Valentin Faro, c'est un jeune comédien de la scène marseillaise qui travaille pour la compagnie Évoé, qui donne des cours, qui joue dans de plus en plus de pièces, qui devient vraiment un comédien prolifique. Qui a été formé au cours Florent. Oui, à Paris. Et qui a pris des cours de psycho aussi, je crois. Et qui a une formation universitaire en théâtre et en cinéma. En cinéma, oui, c'est un grand… Et qui fait partie aussi de l'Apsus numérique, qui a animé une rubrique cinéma pour l'Apsus numérique. D'accord. Solène Casté, alors Solène Casté qui est actrice très expérimentée, qui a fait énormément de pièces de théâtre, qui a monté, qui a joué dans « Les Beaux Jours » notamment, dans « Les Justes », dans… Qui est metteur en scène aussi, d'ailleurs. Voilà. Qui actuellement a mis en scène récemment un spectacle sur les nouvelles de Maupassant. Voilà. Et Alexis Potier, qui est un acteur qui est un peu dans notre petit groupe, qui a joué dans « Les Justes » également, avec moi, Solène et Valentin. Qui a joué la métamorphose de Kafka. Qui a joué… Dans le rôle de Grégor. Oui, en plus. Qui a un rôle pas facile, hein. Oui. Dans « Huit Clos », enfin, voilà, dans « Le Bonjean », etc. Enfin, c'est des acteurs de talent. Bon, 13 novembre, c'est le titre de votre pièce de théâtre. Pourquoi vous avez eu envie de créer ce spectacle à propos du ou des 13 novembre ? Alors, c'est une longue histoire. En fait, en 2015, bien entendu, tout le monde le sait, il y a eu dans un premier temps les attentats de janvier à Charlie Hebdo et à l'hypercachère. Qui m'ont, personnellement, beaucoup, beaucoup, beaucoup impacté. Et au moment où je sortais un peu de cet abattement, on va dire, sont arrivés les attentats du 13 novembre 2015, Bataclan, les bars, etc. Donc là, j'ai replongé dans quelque chose d'un peu dépressif, d'un peu, oui, un abattement, une sidération, enfin, quelque chose qui était compliqué à élaborer pour moi, qui me renvoyait à d'autres expériences de ma vie professionnelle, notamment les années SIDA, où j'ai beaucoup travaillé, où j'étais à Aide Provence, à Acte Paris, etc. Et c'était toutes ces années avant les trithérapies, avant les traitements efficaces. Et donc, j'ai vu comme ça partir des jeunes à l'appel, avec des choses pareilles, un peu sidérantes, un peu injustes. C'est trop tôt pour mourir, à 25 ans, quoi, etc. Et donc, le festival d'Avignon qui a suivi les attentats 2015, donc ce festival, j'y suis tous les ans, je me gave, je fais compulsivement de théâtre pendant ces moments-là. Et en fait, un soir, je suis sortie de, je ne sais plus quel spectacle, un peu, un peu dur, un peu, voilà. Et je me suis retrouvée toute seule dans un bar, et là, je me suis dit, bon, là, maintenant, il faut sortir de ce truc, il faut en faire quelque chose, il faut que tu élabores quelque chose autour de ce 2015, ce n'est pas possible, là, j'étais figée un peu, vous voyez, un truc un peu, voilà. Et en fait, je me suis mise à écrire sur ma table de bar, à une heure du matin, le serveur est venu me dire qu'il est fermé, je lui ai dit, ah non, mais je ne peux pas bouger, en fait, là. Donc, je ne sais pas s'il a compris ou senti, mais il m'a apporté un gros dos chaude pour compléter ma tisane, et je suis restée toute la nuit, seule, sur cette terrasse, et j'ai écrit ça, voilà. Et après, j'allais beaucoup mieux. Et c'est après, une fois à l'avoir un petit peu montré à des amis proches, etc., ils m'ont dit, mais c'est du théâtre. Et moi, je suis psychanalyste au départ, donc je ne pensais pas être capable d'écrire une pièce de théâtre, ça ne m'avait pas traversé l'esprit, j'écris, mais j'ai écrit des bouquins de psycho, quoi. Et donc, en fait, je l'ai transformé, effectivement, en quelque chose qui pourrait peut-être être déclamé, être joué, être incarné, etc. Et après, il y a eu cette fameuse rencontre, donc, avec Valentin, qui a aimé le texte, et qui m'a dit, est-ce que je peux le montrer à des amis comédiens ? J'ai dit, bah oui, bien sûr. Et c'est là qu'a eu lieu la rencontre avec cette troupe. D'accord. Donc, vous êtes en train de dire que l'expression, c'est un moyen de soulagement, que ce soit l'expression écrite ou orale, ou au travers d'une expression théâtrale, mais peut-être musicale, je n'en sais rien, ou cinématographique. Et donc, le fait de s'exprimer permet de soulager des douleurs. En tout cas, moi, c'est ma méthode, c'est-à-dire depuis toujours. Je travaille dans des lieux difficiles en tant que psy. Je travaille dans la rue, je travaille avec des personnes extrêmement précaires, désinsérées, des adolescents déjantés en souffrance innommable, des toxicomanes extrêmement précaires dans la rue, etc. Donc, moi, ça fait 40 ans que je travaille comme ça. Et ma soupape, c'est l'écriture, ça c'est clair. Et peut-être que là, ce qui s'est passé, c'est que l'écriture en psycho, en psychanalyse, a touché une limite pour moi. Il fallait que je bascule dans quelque chose d'autre, peut-être pour compenser ces points d'horreur quand même. Et il fallait que je bascule dans une autre écriture. C'est comme ça que je me suis lancée dans le théâtre et dans le cinéma, puisque j'ai aussi des courts-métrages. Comment vous arrivez à sortir de votre costume, de votre personnage de psychanalyste, à vous incarner dans votre rôle de metteuse en scène ? En fait, les... Peut-être qu'Henri nous dira aussi comment il vous perçoit, s'il vous perçoit comme une psy pendant que vous faites la mise en scène, ou au contraire, comme une chef d'orchestre. C'est une très bonne question. En fait, mon travail nourrit mes écrits et nourrit mes postures aussi. Par contre, effectivement, Henri va s'exprimer parce qu'au tout début de cette aventure, il me disait, non, mais il faut que tu sois directive. Et moi, je disais, mais je n'ai pas l'habitude de ça. Moi, je suis plutôt dans la bienveillance, dans la contenance de mes patients, etc. Et eux me disaient, non, non, mais là, il ne faut pas que tu sois là-dedans, il faut que tu nous diriges. Il faut que tu nous bouges. Vas-y, mais tu peux peut-être raconter ça. En fait, cette mise en scène, on la... C'est vrai qu'on s'attend à ce qu'un metteur en scène ait un langage de metteur en scène. Il y a des mots. Quand on est un groupe autour d'un spectacle, on élabore un langage commun, une langue commune qui fait qu'on se comprend. Et c'est vrai que Michel n'a jamais fait de mise en scène avant. Et donc, diriger des comédiens, c'était quelque chose de nouveau. C'est un métier. Oui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle nous a énormément raconté de choses sur la signification de ce qu'elle écrivait. Parce que c'est vrai qu'au début, ce n'est pas comme des dialogues de théâtre ou avec une action très précise et avec une intrigue ou c'est des monologues intérieurs, c'est très poétique, c'est même un peu obscur. Et en fait, elle nous a donné les clés pour comprendre et pour nous aider à nous saisir de ça. Et pour ce qui est de la mise en scène concrète, ça a été quand même assez collectif. C'est-à-dire qu'on a ensemble, on s'est vraiment emparés de tout ce que le théâtre permet pour porter ce texte. On s'est permis de faire parler la lumière, de faire parler les sons, de faire parler l'espace pour rendre compte de ces temporalités. On a parlé des trois temporalités qu'il y a dans le texte, pour donner du contraste aussi à ces différentes paroles, à ces différentes subjectivités qu'il y a dans le spectacle. C'est-à-dire que c'est vraiment très intime et très intérieur. Alors c'est vraiment très particulier à mettre en scène et à donner. Et en même temps, c'est vraiment le genre de spectacle dans lequel il peut y avoir une certaine magie, une certaine communion avec les spectateurs. Il y a quelque chose de l'ordre de la parole partagée. Il y a quelque chose de lumineux quand même. Même si au début, j'ai dit que l'écriture était obscure, on a vraiment travaillé sur l'idée de donner de la lumière. Du coup, en fait, cette mise en scène, c'est un vrai aller-retour avec les comédiens. C'est-à-dire que, comme dit Henri, j'ai peut-être plus donné l'essence peut-être du texte. Et eux, après, ils sont arrivés avec leur talent à eux et leur connaissance à eux parce qu'ils travaillent dans le théâtre depuis toujours, ce qui n'est pas mon cas. Et du coup, au début, ils étaient un peu frileux parce qu'ils n'osaient pas. D'habitude, ils sont dirigés par des metteurs en scène qui dirigent, absolument. Et là, en fait, ils se permettaient doucement au début de faire des propositions. Et puis, moi, j'étais en général d'accord avec leurs propositions parce qu'ils ont de bonnes idées. Et du coup, ils se sont permis de plus en plus de faire des propositions. Il y a même des répétitions où je n'étais pas et où, quand je venais à celle d'après, ils me disaient on a expérimenté un truc, est-ce qu'on peut te montrer ? Tout ça. Et en fait, à chaque fois, c'était génial. Moi, à chaque fois, j'étais agréablement surprise. Voilà. C'est vrai que c'est un peu particulier. C'est une ouverture de part et d'autre. Et cet aller-retour, je pense que ça aussi, on le sent dans le spectacle. Il y a quelque chose d'un lien là qui est rendu. qui est rendu sur scène. Ce que vous indiquez, c'est que les acteurs se sont appropriés le texte et se sont comportés en véritables acteurs, à savoir acteurs-sujets, jeux, pour vous qui êtes psy, ça vous parle, plutôt qu'un acteur subordonné et pratiquant ce que le chef d'orchestre, mais en l'occurrence, le metteur en scène, la metteuse en scène, indique comme proposition. C'est ça. Et moi, je trouve intéressant cet aller-retour entre... et notamment cette appropriation du texte par des acteurs qui... et ce n'est pas très fréquent qui se comportent comme des vrais acteurs. Voilà. C'est ça que j'appelle la rencontre, en fait. C'est parce que là, vous me disiez comment vous faites psy pour changer de casquette, etc. Et en fait, je n'ai pas tant changé de casquette que ça. C'est-à-dire que ce que j'avais envie qu'ils proposent, c'était effectivement ce qu'ils étaient, c'est-à-dire ce qu'ils avaient, eux, à l'intérieur, pas ce que moi, j'allais leur faire faire, en fait. Même si, effectivement, mon texte, il était... Ça ne vous a même pas traversé l'esprit. On ne l'a pas touché. C'est mon texte. Pour autant, c'est leur subjectivité. C'est ça. Après, c'est l'interprétation. C'est ça. C'est ça. Peut-être que là, effectivement, le fait d'être psy a influé ça. C'est le côté intéressant peut-être de cette posture. Et toute la troupe, vous avez un... c'est que tous les acteurs ont joué le jeu. Mais comment les autres membres de la troupe ont vécu cette nouvelle forme de mise en scène coopérative ? En fait, ça a été... Il y a eu énormément de hauts et de bas. Parce que c'est un projet qui est quand même... qui a plus d'un an. Et en fait, effectivement, il y a eu des moments d'énormes doutes. dans la façon de monter ça. Après, la grande force de cette équipe, c'est que c'est une équipe qui se connaît. Il y a une alchimie secrète qui est là entre les acteurs et qui était absolument nécessaire pour ce genre de projet. C'est impossible de monter une pièce comme ça avec des acteurs qui ne se connaissent pas, je pense, et qu'on fait passer sur un casting comme ça. Ça aurait été... Ce n'est pas possible. Nous, on se connaît. Il y a quelque chose entre nous. Il y a quelque chose de magnétique. On a joué ensemble déjà souvent. On se connaît très bien. On a pu tisser quelque chose. Mais oui, il y a eu beaucoup de doutes quand même, évidemment. Après, ils ont la passion du théâtre, ces comédiens. Lorsque vous parlez d'alchimie, est-ce que cette alchimie est nourrie à la fois de reconnaissance et de confiance pour la reconnaissance de la qualité de l'autre et la confiance dans les possibilités de l'autre, dans ces possibilités d'expression et d'appropriation aussi parce que dans tous les groupes, Michel le sait mieux que moi, dans tous les groupes, il y a un leader. Et ce que j'entends depuis le début de notre entretien, c'est qu'il n'y a pas de leader. C'est vrai. C'est vrai que c'est très difficile de dire ce qu'il y a un leader. Absolument. Vous l'avez tout à fait bien perçu. Il n'y a pas de leader. C'est ça qui est étonnant parce que c'est quand même cinq personnes. Et effectivement, il y a cette confiance. En tout cas, moi, d'emblée, quand je les ai vus jouer, s'approprier le texte, etc., ma confiance, elle était acquise. C'est-à-dire qu'ils étaient comme il fallait, à mon sens, pour ce texte. Voilà. Et après, entre eux, je crois qu'il y a une grande confiance parce qu'effectivement, ils se connaissent comme dit Henri et ils ont déjà joué ensemble et ils s'aiment, en fait. Ils s'apprécient. Et ça, ça se sent. Vous le rendez sur la scène. Après, voilà, on s'est d'autant plus soudés qu'on a traversé des épreuves parce que, voilà, on a eu des dates annulées, évidemment. Bon, ça, comme beaucoup de troupes, je pense. mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est vrai que ce confinement, je pense, a dû, enfin, ces confinements ont dû mettre fin à beaucoup de projets et les projets qui ont survécu se sont trouvés, je pense, renforcés et je pense que c'est le cas pour 13 novembre. C'est-à-dire que ce projet a été renforcé. il y a aussi une épreuve inaugurale qui a été, il y avait un comédien qui était censé jouer dans cette pièce et qui est décédé, en fait. C'était un ami qu'on connaît très proche. Ça a commencé par ça, en fait. Ça a commencé par ça. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés une première fois pour faire tous connaissance via Valentin et il y avait donc ce comédien aussi, bien sûr, et tout le monde était emballé par le projet, par l'idée d'Avignon en 2020. C'était fin 2019. On n'avait pas fait de répétition. On n'avait rien répété. On se rencontrait, on se connaissait autour de l'impéro. Et en fait, il y a un truc qui est parti comme ça d'un emballement, d'un enthousiasme, etc. Et quelques jours après, ce comédien est décédé et personnellement, d'ailleurs, moi, je me suis dit qu'on arrête tout. C'est juste que c'est terminé. Et en fait, les comédiens, c'est des artistes et the show must go on. Ils m'ont dit non seulement on n'arrête pas, mais on va le faire plus que jamais. Et d'ailleurs, là, c'est posé la question de... Moi, j'étais dans l'incapacité de remplacer ce comédien. Et donc, on s'est beaucoup posé la question de comment on allait faire. Et en fait, c'est... Vous savez, la pièce, elle est dans trois temporalités. On en reparlera peut-être. Et donc, ce comédien jouait la partie 1945 et dialoguait avec un autre survivant des camps. Voilà. Et en fait, moi, je ne pouvais pas. C'était impossible pour moi de remplacer ce comédien. c'était impensable, je pense, pour eux aussi. Et du coup, le comédien qui dialoguait avec celui qui est décédé joue les deux rôles. Ah oui. Voilà. C'est la solution qu'on a trouvée pour que ce soit tenable. Mais c'est vrai que c'est parti avec ça. Ça commençait comme ça, en fait. Bon, ça commençait mal, je puis dire. Ça commençait mal, oui. pas une seconde, ils ont pensé arrêter. C'est vraiment la mentalité des artistes. Non, ça aurait été tellement une défaite d'arrêter. Non, non, on devait le faire pour lui, pour nous, pour... Puis, Valentin qui joue les deux rôles, maintenant, il y a quelque chose dans sa partition qui est vraiment magnétique. À chaque fois qu'il joue, on s'arrête presque, on le regarde, il nous attrape. Ah oui, on a les larmes aux yeux encore maintenant quand on l'entend. C'est impressionnant. C'est impressionnant ce qu'il a produit et je pense que ce n'est pas anodin ce qui s'est passé. C'est vrai. Maintenant, quand j'y repense, je me dis que c'est peut-être lié à ça. Je pense. Mais du coup, il nous bouleverse alors qu'on la connaît par cœur la pièce. Ça fait un an et demi qu'on répète presque qu'on n'en peut plus. Mais quand on écoute Valentin, tout le monde s'arrête. C'est impressionnant. En lisant le dossier de presse, j'ai observé que cette pièce se revisite en dialogue poético-politique. Ça, vous allez nous raconter ce que ça veut dire sur le soin. L'autre, l'horreur, à travers un voyage entre le 13 novembre 1945, les témoins du camp, le 13 novembre 1986, les années Sida, le 13 novembre 2015 et aussi les attentats de Paris. On va commencer par poético-politique. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Alors... Mais parlons d'être dans mon costume de journaliste. Non, mais c'est important. C'est vrai que les beaux contes poéticaux, parce que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'on fait avec l'horreur ? Bon, on ne peut pas... Moi, je ne fais pas un documentaire. Je veux dire, voilà, je ne fais pas un journal télévisé. Et en même temps, j'ai quelque chose à élaborer de cette horreur. Déjà, pour moi-même, mais aussi pour le collectif. Il faut en faire quelque chose. On ne peut pas comme ça rester dans la sidération, dans le traumatisme, etc. Qu'est-ce qui peut bien contrebalancer l'horreur ? C'est la poésie, à mon sens. C'est-à-dire l'exact opposé de l'horreur, c'est-à-dire la poésie. Après, politico, ça relève de ce que je suis par ailleurs, c'est-à-dire ditante, quoi. J'ai besoin de transmettre un message dans des domaines qui, évidemment, me touchent de près. En l'occurrence, la question du poing, non seulement parce que j'ai vécu des années sida, mais aussi parce que le soin, pas seulement dans le somatique, mais en psychiatrie, etc., c'est une catastrophe actuellement, et que j'ai vu tout ça se dégrader au fil du temps de l'intérieur. J'ai bossé 20 ans en psychiatrie. Je vois tout ça se dégrader et le sort qui est fait aux personnes les plus fragiles de la société, c'est-à-dire les malades. à l'intérieur de ces malades les plus vulnérables des malades, c'est-à-dire les malades mentaux, quand même. Et donc, voyant tout ça, j'ai aussi besoin de passer un message, de réhabiliter quelque chose de qu'est-ce que c'est que la responsabilité pour l'autre, qu'est-ce que c'est que le lien à l'autre, le rapport à l'autre, etc., et notamment dans le soin. Alors, ces trois temporalités, bien évidemment, elles n'ont rien à voir les unes avec les autres. Il est hors de question de faire une substitution d'une époque à l'autre. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. On ne peut pas comparer quoi que ce soit. Par contre, il y a un dialogue qui est jouable là-dedans. Entre... Alors, ce que j'ai essayé de faire ressortir sur le 1945, c'était notamment autour du traitement des corps et de comment on considérait les corps. Justement. Donc là, ça touche au plus profond de ce que c'est que l'humanité. Voilà. Donc ça, ça me paraît incontournable et que, évidemment, la Shoah, c'est ce qui va le plus venir convoquer cette question de l'humanité. C'est la fracture humaine. Voilà. Enfin, il n'y en a pas avant, il n'y en a pas après, même si, bien sûr, il y a d'autres génocides et que je ne minimise rien. Mais voilà, c'est quand même ce qu'on peut appeler la fracture de l'humanité. Voilà. Et il me semblait qu'on pouvait faire dialoguer ça avec ce qu'il en a été des années sida avant les traitements dans la considération qui pouvait être faite de cette maladie, de ces personnes, de comment elles étaient exclues, comment elles ont, enfin, moi, j'ai vu des choses à l'époque terribles, qu'on ne voit plus aujourd'hui, bien sûr, mais d'abord des corps terribles qu'on ne voit plus parce que ces maladies, on n'y arrive plus aujourd'hui. Il y a des traitements qui font qu'on ne va pas jusque-là. Et puis, le traitement social qui a été fait de cette maladie, le fait que, un peu comme l'épidémie de Covid, d'ailleurs, évidemment, ça a révélé que c'est les plus précaires qui ont le plus morcelé. Même si les virus, eux, ne font pas de différence, mais pour autant, quand même, là, pour beaucoup de patients, le sida était quelque chose, en plus, une galère supplémentaire, vous voyez, mais il y en avait déjà eu mille autres avant dans le champ de l'exclusion, de la précarité, de l'horreur, quand même. Voilà. Et puis, il y a eu cette espèce d'apothéose avec 2015 qui laisse sans voix, ou là, enfin, dans les trois situations, il y a quelque chose de ce qu'on appelle l'humanité avec un grand âge qui est fracassé, qui est percuté, qui est détruit, pour ce qui est de 45, évidemment, qui est, etc. Voilà. Donc, il me semblait que ça pouvait être intéressant qu'une époque hante l'autre. Sans compter qu'à l'époque du sida, moi, j'avais fait un bouquin qui s'appelait le sida lutavis, c'était avant les trithérapies, où évidemment, les patients que je voyais étaient pesés 20 kilos, étaient émaciés, étaient bons, et que on peut, alors, même si évidemment, rien n'est comparable, on ne peut pas ne pas y penser à ces images-là. On ne peut pas ne pas être convoqué dans son imaginaire par quelque chose d'une autre époque. Voilà. Donc, ça me semblait intéressant de diluer ce 13 novembre 2015 dans ce dialogue et de ne pas faire une pièce exclusivement sur les attentats. Ça ne me paraissait pas très opportun, mais bien de suggérer là quelque chose. 1945, 2015, on connaît l'action humaine. Mais Sida, on ne sait pas. Alors, Sida, il y avait le pire et le meilleur, comme en 1945. Il y avait le pire et le meilleur, c'est-à-dire qu'il y avait toute l'horreur de la façon dont on pouvait traiter les gens ou les situations. J'ai vu des enfants exclues des cantines parce que leur mère était malade, enfin, des choses comme ça quand même. Voilà. Donc, il y avait tout ce pire, c'est pas ces gens qu'on ne touchait plus, avec qui on ne mangeait plus, avec qui on fait tous ces trucs-là, même quand on assume les modes de transmission et tout, parce qu'au début, à la limite, pourquoi pas, mais très vite, c'est une maladie où on a très vite su comment ça se transmettait et pour autant, ça n'a pas eu d'effet tout de suite, ça. C'est-à-dire qu'on a continué à isoler les gens, à les stigmatiser. Dans les hôpitaux, il y avait des pastilles rouges sur les dossiers des patients VIH. qui étaient d'ailleurs contre-productifs, puisque les patients où il n'y avait pas de pastilles rouges, les équipes soignantes faisaient comme si tout allait bien et se chopaient d'autres maladies, du coup. Des choses comme ça complètement aberrantes. Et en face de ça, il y avait le meilleur, l'équivalent des résistants, on va dire, avec la création des associations. Vous voyez ? Des associations telles que Aide, en l'occurrence, où tout de suite, le fondateur de l'association Aide qui est Daniel Defer, avait capté qu'il allait y avoir un problème du côté du stigmate, du côté, bon, c'était les homosexuels, les toxicomanes, machin, il y avait tous les ingrédients pour massacrer une partie de la population. Voilà. Donc, il a tout de suite créé cette association qui a été, enfin, pour moi, c'est des années incroyables que je leur ai beaucoup racontées avec un lien, voilà, ce sont des gens que je vois toujours et avec un lien indestructible entre nous où on a vécu des choses quasi indicibles que j'essaye un peu de dire dans cette pièce, mais qui, pour la plupart, sont indicibles et qui, voilà, qui ont été en face de l'horreur l'humanité. Voilà. C'était... Et pour vous, Henri, pour vous, les acteurs, comment vous avez reçu ce texte qui est quand même un texte noir ? Comment vous l'avez... Je veux dire, vous l'avez pris dans la figure. Comment vous avez réussi à le recevoir, mais surtout à le digérer et à l'interpréter ? En fait, au début, on ne comprenait pas. Je pense que c'est le fait d'écouter toutes ces histoires que tu nous as racontées, tous ces témoignages, tout ce que ça signifiait. C'est comme ça qu'on a pu s'en emparer. Et c'est aussi le fait de prononcer ces paroles sur le plateau aussi qui a créé quelque chose. Être traversé par cette parole-là, c'est quelque chose qui dépasse aussi la simple compréhension logique des choses, le fait d'alterner aussi les époques, les témoignages. Il y a des liens qui se tissent. À chaque répétition, il y a des espèces de liens invisibles qui se tissent entre ces différents témoignages. Parfois, ça se passe de commentaires. mais c'est vrai que c'est pour la petite anecdote, je joue le rôle d'un patient qui est malade et qui est sur un lit pendant toute la pièce et qui ne prononce aucune parole, quasiment. Au point qu'à un moment, pour des questions logiques, on se demandait si ça n'allait pas le coup de mettre personne dans le lit ou une marionnette. Un mannequin. Et on a essayé et on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait plus du tout. C'est le fait d'avoir une présence de quelqu'un sur le point de s'éteindre au milieu du plateau qui créait cette tension et qui créait la nécessité pour les acteurs d'être là, d'être présent. C'est là qu'ils viennent puiser la source de leurs paroles et le lien. Parce qu'en fait, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en réalité, c'était vraiment une pièce sur le lien comme enjeu principal du soin. C'est Raymond de la Mission Sans Abri que j'ai entendu dire ça à un repas une fois. Il a dit un regard peut tuer mais un regard peut aussi redonner la vie. Et en fait, il y a ça aussi dans la pièce. le regard peut être une main tendue. Et en fait, sur un plateau de théâtre, un regard peut aussi être une main tendue. Et c'est là qu'il y a eu quelque chose à exploiter théâtralement pour nous. l'action du regard sur le malade, sur ce qui se tisse entre quelqu'un qui soigne et quelqu'un qui est soigné, qui reçoit le soin. J'avais envie de lire un petit extrait si c'est possible de la pièce. Ou une autre si c'est court, c'est bien. C'est assez cool, ça fait quelques lignes mais ça illustre un petit peu ce que je voulais dire là-dessus. C'est une maladie paradoxale. On n'a pas d'espoir. On vit le moment présent comme eux. On ne réfléchit plus sur les patients, on les maintient en vie, c'est tout. Ne plus rentrer dans la chambre, c'est cet insupportable que contient le regard du patient qui me regarde poser un regard sur lui. Je me tiens du côté de la vie jusqu'au bout. Je refuse qu'il lise ce savoir que je détiens sur sa mort inéluctable et que reflète sans doute mon regard en détresse. D'ailleurs, lorsque le regard et le toucher sont devenus impossibles pour moi, le patient se tait. Ton regard est confiant. Il s'agrippe à mon regard comme une perle. Il s'accroche à mes gestes. Et comme un nouveau dialogue, c'est ton regard confiant qui permet à mon geste d'être. Voilà, je pense que ça illustre bien le lien de survie qui peut exister qui a existé pendant les années SIDA, mais qui a été le cas aussi, je pense, pour les autres périodes où cet enjeu-là a été criant. Oui, central. En fait, le regard, la parole sont effectivement des moyens de soin ou de meurtre. Oui. Parce que nous sommes vraiment très sensibles à l'image qui est renvoyée, mais autant au travers du son de la parole que du regard. depuis le début de cet entretien, moi, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec votre pièce de théâtre et la situation pandémique que nous vivons depuis plus d'un an. j'allais dire, il manque la quatrième partie, 1945, la Shoah, 2015 et 2020. Parce que depuis 2020, nous vivons l'équivalent de 1945, les mêmes horreurs, les mêmes incompréhensions. Oui, alors, c'est vrai qu'en plaisantant on s'était dit tiens, on va rajouter une époque et bon, il n'en était pas question ce texte, il est ficelé comme ça et il ne saurait à mon avis supporter quelque chose de plus. C'est vrai aussi que quand on va jouer, je vais dire deux mots avant qu'il commence pour dire que cette pièce n'a rien à voir avec le Covid parce qu'effectivement on pourrait le penser. Pour autant, pendant le confinement, j'ai écrit une autre pièce. Voilà. Voilà. Qui n'est pas la quatrième partie, évidemment. C'est une autre pièce qu'ils ont jouée d'ailleurs une fois. D'accord. Deux fois. Deux fois. À Montevideo et à Aubagne. Voilà. Ils ont pu la jouer deux fois. C'est une pièce qui est moins difficile à monter, bien sûr. C'est une lecture en fait. une lecture jouée quand même. Ils l'ont monté rapidement. C'était aussi une nécessité de par cette époque de pandémie là. Il fallait en dire quelque chose mais pas en rajoutant ça à 13 novembre. c'était autre chose. C'était autre chose. C'était à côté. La pièce s'appelle La distance qui te sépare de moi. Et donc, c'est à travers un dialogue entre deux personnes que le confinement a séparé et qui évoque tout ce qui se passe en fait. Donc là aussi, c'est un message poético-politique où on va évidemment dire des choses pas seulement de ce qui se passe affectivement entre ces deux personnes séparées mais bien ce que ça leur permet de dire de la situation. De comment sont traités par exemple les gens qui ne sont pas confinés puisqu'ils n'ont pas de maison par exemple et qui tout à coup deviennent aveuglément visibles alors qu'ils ont toujours été là mais on ne les voyait pas. Enfin voilà, il y a toutes ces choses-là qui sont évoquées dans cette pièce. Donc effectivement, on ne pouvait pas faire l'impasse là-dessus mais ce n'est pas une partie de 13 novembre, c'est une autre pièce. C'est moins centré sur le soin, c'est plus sur la solitude, la façon dont on a été soumis à l'information, au flot d'informations pendant cette période aussi. Et oui, il y a tout ce que cette solitude imposée et ces séparations imposées parfois ont provoqué comme faille en fait. Michel, est-ce que vous allez devenir actrice ? Et vous Henri, est-ce que vous allez devenir psy ? Alors actrice, moi sûrement pas. Je suis beaucoup trop vieillie. Ils veulent des fois, souvent ils me disent je veux jouer, viens jouer. Viens dire un mot, oui. Non, non, actrice non, mais je continue à écrire et j'ai très envie de continuer à mettre en scène et puis à réaliser des courts-métrages et j'espère un jour un long, mais bon, il se déçut pour le cinéma. Voilà. Mais non, non, là-dessus, par contre, effectivement, je reste psy, bien sûr, mais en même temps, je bascule beaucoup dans le champ du théâtre et du cinéma. peut-être parce que ça va être des moyens pour moi de dire ce que j'ai toujours dit mais autrement. Bon, et vous Henri, est-ce que vous avez à faire de la psychanalyse ? J'ai déjà pensé à faire, en tant que patient, à faire de la psychanalyse mais c'est vrai que tout va tellement bien dans ma vie en fait. Je ne sais pas dans le même temps et en même temps c'est l'important. Si tout va bien dans votre vie Henri, moi je dis depuis toujours qu'il faut faire une psychanalyse lorsqu'on est en bonne santé et non pas lorsqu'on est en situation de crise parce que la psychanalyse c'est quand même un moment où on ouvre les placards et on sort du psychanalyse et c'est quand même plus facile lorsqu'on est en forme plutôt que lorsqu'on est malade. Tout à fait. Mais c'est vrai que oui, j'aurais l'impression de prendre la place de quelqu'un en détresse qui aurait vraiment besoin de parler mais après je dois dire que ma compagne est psy. Ah oui, d'accord, vous avez la psy en permanence et quoi ? Du coup, je connais un peu ce milieu même si je ne suis pas psychanalisé par ma copine il ne faut pas exagérer. Mais oui, c'est c'est une aventure qui est intéressante c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que les comédiens je pense toute la troupe n'est pas étrangère à la question de la psychanalyse même s'ils ne sont pas forcément en analyse à part Simon Camille et Henri qui voit ça de près mais il y a quelque chose qui les concerne de cette question-là. Ils ne sont pas étrangers aux piliers de la psychanalyse à la subjectivité au transfert au temps etc. Il y a quelque chose qui reçoit 5 sur 5 à mon avis de ça. Je pense que ça n'aurait pas été possible de jouer avec des gens réfractaires ou indifférents à la psychanalyse. Pour moi ça n'aurait pas été possible en tout cas. Mais parce que vous avez souhaité ou laissé se mettre en place ce que j'appelais tout à l'heure cette participation coopérative. Alors que malheureusement on recrute habituellement des acteurs ou des musiciens les recruteurs ne se préoccupent pas de la sensibilité de ces personnes. C'est du casting et le casting c'est j'achète la bonne tronche et le bon acteur qui va jouer la partie que je lui propose. C'est vrai que là c'est vraiment un peu l'inverse parce que depuis que je les connais et que je travaille avec eux quand j'écris des pièces maintenant je les écris pour eux. Ah ouais c'est compliqué ça. Vous allez vous aliéner à ces acteurs. Disons je ne sais pas aliéner à ces acteurs mais c'est surtout je me les représente en train d'habiter mes personnages actuellement voilà j'écris des trucs et je trouve ça super intéressant mais je fais pareil avec le cinéma c'est-à-dire j'écris des scénarios pour des images d'accord pour un chef opérateur dont je suis tombée raide dingue des images en fait c'est un mouvement peut-être un peu inverse effectivement je ne sais pas Est-ce que vous seriez tenté par une écriture à six mains l'écriture d'un nouveau texte en partie par les acteurs par la troupe et en partie où là vous pourriez jouer ce rôle de coordonnateur pourquoi pas après c'est vrai que l'écriture c'est tellement c'est tellement solitaire enfin c'est tellement je ne l'ai jamais fait voilà si j'ai écrit un livre à deux un livre on a écrit à deux sur le sida d'ailleurs mais sinon c'est vrai que j'ai toujours écrit seule mais je n'ai rien contre ça peut ça peut être une expérience et pour du théâtre en plus c'est vrai que chacun écrit pour son personnage je ne sais pas je trouve que ça pourrait être rigolo ça pourrait en tout cas je n'ai rien contre mais c'est vrai que je n'ai jamais fait vous avez lancé une cagnotte oui la culture le théâtre vont mal ça je pense que je n'apprends rien à personne et en fait on aurait dû faire Avignon 2020 on aurait dû jouer en Belgique on aurait dû jouer au tourski on aurait dû voilà et donc on aurait dû partir avec une trésorerie et en fait tout a été annulé absolument tout du coup on part avec zéro voilà et vous avez voilà on a lancé une cagnotte en disant que les gens allaient avoir envie de soutenir une compagnie le théâtre la culture parce que c'est essentiel pour le coup oui et quel est le budget dont vous avez besoin 6 000 la cagnotte on a mis 6 000 6 000 ça ne couvre même pas les frais de location du théâtre non on a besoin de beaucoup plus mais c'est vrai qu'on a mis une cagnotte à 6 000 en se disant que ce serait déjà pour l'instant pour l'instant bien et puis qu'après on comptait évidemment sur les entrées pendant le festival j'imagine que les acteurs sont payés pas tous il y a une partie qui est en contrat de bénévolat d'accord pas tous on ne peut pas la production on n'a rien on a zéro on part avec zéro en fait je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette initiative c'est une boulangerie coopérative qui est à Grenoble et ils étaient donc s'ils ont fondé cette boulangerie ils étaient entendus sur le fait que tout le monde gagnait la même somme 1 600 euros par mois chacun 25 personnes donc c'était quand même une grosse boulangerie et puis chemin faisant ils se sont rendus compte l'an dernier qu'il y avait des personnes des travailleurs qui avaient davantage de besoins les uns par rapport aux autres et donc ils ont décidé d'essayer le salaire au besoin et donc la plupart ont dit moi j'ai besoin ce serait bien si j'avais 100 euros de plus quelques-uns 200 250 euros puis un a dit ma fille aînée commence des études supérieures dont j'ai besoin ce serait bien si j'avais 500 euros de plus par mois et ça a complètement transformé cette entreprise ils sont passés de 25 personnes à 50 personnes ils ont multiplié le chiffre d'affaires par 4 et en même temps se sont développés des rancunes des des jalousies des suspicions à tel point qu'ils sont en train de se demander s'ils ne vont pas revenir au salaire égal pour chacun mais c'est à propos de votre forme coopérative que je sens depuis tout à l'heure si vous vouliez faire davantage si vous avez d'autres projets d'autres projets de théâtre ou de ou de ou de ou de ou de cinéma ça va être compliqué peut-être de passer de cette troupe de 5 à 10 et comment comment les acteurs vont être vont être payés comment la métaise en scène va être rémunérée et qu'est-ce qu'on va faire de cet argent parce qu'en fait c'était ce qu'on se racontait en off avant cette émission c'est à quoi c'est ça à quoi c'est à l'argent alors c'est clair que mon rêve serait de payer tous les tous les comédiens et évidemment tous pareil bien sûr ils fournissent le même investissement le même travail etc donc là on fait ce qu'on peut pour l'instant on fait comme ça pour cette fois-là il est clair que si on a assez on payera tout le monde ça c'est évident mais pour l'instant on essaye déjà d'en payer deux parce qu'on ne peut pas faire autrement que de payer ces deux-là non pas parce qu'ils sont plus exigeants que les autres les pauvres pas du tout mais parce que leur statut ils sont intermittents du spectacle et donc ils ont l'obligation d'avoir des comptes absolument après voilà les autres sont suffisamment attachés à cette aventure pour être d'accord pour être dans des conventions de bénévolat mais ils savent aussi que si on gagne quelque chose c'est pour eux une fois qu'on a couvert les frais que ça nous engage tout le reste c'est pour eux moi je ne veux rien là-dedans par exemple c'est pas mon métier c'est un pur plaisir un pur investissement voilà militant enfin bon voilà alors au cinéma ça a été pareil le premier court-métrage que j'ai fait j'ai embarqué toute une équipe de professionnels techniciens professionnels de gens qui bossent sur des gros trucs chez Dior enfin des trucs ils sont très bien payés d'habitude des acteurs professionnels ou semi-professionnels et comme c'était un petit tournage c'était un court-métrage de 12 minutes donc le tournage a duré 4 jours et tout le monde s'est embarqué dans l'aventure bénévolement on est parti avec rien ils ont tous par contre pour mon prochain court-métrage je suis en négociation avec les structures telles que la mairie ou le conseil régional pour avoir de l'argent parce que moi je ne suis pas là pour exploiter les gens non plus une fois pour l'aventure c'est cool c'est pour le plaisir de l'art mais à la deuxième expérience les gens doivent être payés et payés avec un salaire normal donc là effectivement je demande de l'argent pour le court-métrage prochain parce que le cinéma ça coûte très très cher et qu'il nous faut pas mal d'argent et là il est hors de question que je ne fasse travailler ni des acteurs ni des techniciens sans les payer au salaire normal pas au rabais on arrive bientôt à la fin de cet entretien c'est peut-être temps de nous parler de vos futurs projets ou de ce que vous avez en idée qui va devenir projet plus réalité mais vous Michel mais vous aussi Henri qui j'imagine porte aussi plein d'aventures nouvelles en fait moi je travaille dans un théâtre à Marseille qui s'appelle Le Carréron et c'est vrai que pendant le confinement ça a été l'occasion de démarrer plein de nouveaux projets il y a eu 13 novembre il y a eu La distance qui se sépare de moi je monte une pièce avec Jérôme Pastigny qui est qui est qui est régisseur au théâtre du Tourski la pièce s'appelle Clac c'est une pièce sur sur sa vie la vie de Jérôme ensuite j'ai des projets plus plus personnels j'ai adapté un roman de Thomas Bernard qui s'appelle Des arbres à abattre et j'en ai tiré une un spectacle musical en duo avec un pianiste que j'ai appelé une irritation et que j'ai déjà commencé à jouer trois fois là et qui est fait pour être joué un peu partout en appartement dans n'importe quel lieu c'est un spectacle autonome voilà d'accord en one man show on les deux mais oui c'est voilà c'est oui c'est c'est ça et et j'ai monté une autre pièce aussi pendant le confinement une j'ai réécrit une farce de Nicolas et Gogol qui s'appelle Les joueurs je l'ai réécrite pour les comédiens du Carréron et je l'ai monté voilà je l'ai joué là le week-end dernier pour la réouverture des théâtres on a commencé avec cette pièce voilà donc c'était c'est une petite farce que j'ai réécrite ça m'a beaucoup amusé et beaucoup occupé pendant le confinement et voilà c'est c'est beaucoup plus enjoué c'est chanter c'est danser c'est il y a de la magie bon j'ai voulu faire quelque chose de très théâtral et de très de très sucré pour contrebalancer pour 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 nous donner un petit peu de de pour contrebalancer avec ce manque de théâtre qu'on a eu je voulais faire quelque chose voilà d'extrêmement théâtral d'excessif voilà enfin bon je vous invite à venir le voir si vous voulez au théâtre du Carréron on le reprogrammera l'an prochain super avec plaisir et vous Michel ? moi j'aimerais bien qu'on qu'on joue et qu'on transporte 13 novembre un peu partout déjà évidemment qu'on joue aussi la distance qui sépare de moi un peu partout qu'on monte la troisième pièce du recueil qui s'appelle quand ses lettres n'arrivent pas avec des scènes un peu absurdes et où je les vois très très bien dans ses rôles et sinon je suis sur un nouveau projet théâtral d'écriture d'une pièce qui auras à voir avec les les adolescents réfugiés les les mineurs non accompagnés comme on dit voilà à Marseille et donc j'essaye d'écrire quelque chose autour de ça et sinon au cinéma le prochain court métrage j'attends d'avoir de l'argent et ça s'appellera le partisan et pareil c'est aussi sur des adolescents comme je travaille beaucoup avec des adolescents ils m'inspirent beaucoup et sur différentes formes de détresse adolescente et des formes de solidarité là où on les attend pas voilà c'est ce que retracera ce court métrage futur bon je rappelle pardon je rappelle que votre pièce sera jouée au festival d'Avignon je retrouve plus les dates mais vous les du 11 au 31 juillet à 19h30 tous les soirs avec un peu de relâche deux jours mais on n'en parle pas merci d'avoir participé à cette émission j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi absolument merci beaucoup pour cette invitation c'est agréable merci